Banal Fantasy Origins 1 Après un très long voyage, quatre guerriers apparurent enfin. Ils portaient chacun un cristal à la main. Wow, 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 déjà on se calme, c'est un petit peu trop entré dans cette musique-là. Complètement, c'est beaucoup trop rythmé pour moi. Si je dois marcher à ce rythme, je vais me prendre les pieds dans ma robe. Pauvre petite, va. De toute façon, c'est sûr, dès que ça dépasse le rythme d'un dormeur, c'est toujours trop pour une petite mage blanche. Euh, dis donc, je t'ai sonné, Robin Desbois ? Non mais elle, mage noire, t'as vu comment elle me parle ? Comme elle est belle. Ah oui, j'oubliais que c'était la première fois que tu avais que tu voyais une nana. Laisse-le tranquille, ce pauvre petit. Bon, il la coupe, sa musique. Laisse tomber, on arrive en ville, de toute façon. Quelle idée de nous faire commencer sur la carte du monde. Ah, je préfère ce genre d'ambiance. C'est nul, je veux de l'action, moi. Oh, regardez, des boutiques qui ont fait un peu de shopping. Oh, t'es bien une nana. J'ai pas envie. Et toi, le mage, tu veux aussi aller lécher les vitrines avec la mage blanche ? Comme elle est belle. Ha, à mon avis, c'est pas les vitrines qui voudra lécher avec la mage blanche. Non mais ça va pas. Le petit pourrait entendre. Je suis pas petit. Ma race veut qu'on marche toujours sur les genoux, entouré d'un manteau bleu et coiffé d'un chapeau jaune de façon à ce qu'on ne voit jamais nos visages. Mais c'est horrible. Mais pourquoi ? Est-ce que je vous demande, moi, pourquoi les Français passent leur journée sur TF1 ? Tu devrais te révolter. Adopter une attitude rebelle et résolument en opposition avec tes semblables dans le but de vous fédérer dans un mouvement de résistance tout résulterait l'accomplissement de vos êtres tant qu'individus uniques et non conformistes et libres. Où je pourrais porter mon manteau, mon chapeau et marcher sur les genoux sans que tu me fasses chier. Oh, c'est calme, hein, je... Mais qu'est-ce que je fais avec un cristal à la main ? Mais, mais moi aussi, j'ai un cristal ! Ah ça alors, moi aussi ! Moi j'ai rien du tout. Sors tes mains de mes poches, voleurs de mes deux. Mais pas du tout, je... Oh, mais moi aussi j'ai un cristal ! T'as de sacré truc dans tes poches, dis donc ! Pourquoi il tombe pas quand je le lâche, le cristal ? On dirait qu'ils sont complètement soudés à nos paumes ! Eh, mais c'est super pas pratique ! Comment je vais voler, moi, avec un truc pareil dans les mains ? C'est con, hein ? C'est pas drôle, c'est mon petit travail, mes mains ! Hein, on a du sec ! C'était quoi, ça ? Demande-moi ce brave soldat ! Dites, mon ami, je... Mais alors, mais vous avez des cristaux dans les mains ? Vous avez remarqué. Mais alors, vous devez être les guerriers de la lumière que nous attendions ! Ça peut nous payer un hébergement gratuit et un bon chirurgien pour retirer ces cristaux ? Absolument ! Alors oui, sans doute, on est les guerriers du... truc machin... lumière... Regardez, des robes ! Mais où tu cours comme ça ? On va se faire héberger Gratos, reviens ! T'es neuneu ou quoi ? On n'a pas d'argent ! Je veux juste regarder ! Bonjour ! Bonjour, oui... Vous venez pour acheter ? Non, juste pour regarder... Charmant ! Venez, venez, le roi vous attend ! Le roi ? Tu veux dire un monarque despotique et mégalomène qui exploite ses serres contre une maigre pittance ? C'est comme ça qu'on dit roi par chez vous ? Euh... ouais ? Alors oui, un monarque despotique et mégalomène qui exploite ses serres contre une maigre pittance vous attend. Allons-y ! Euh, c'était quoi ce speech sur les rois despotes ? Je viens d'une famille de hippies anarchistes, j'ai du mal avec tous les symboles de pouvoir. Et en même temps, ça te dérange pas trop d'avoir des avantages du fait qu'on soit les... machins, la... galère de lumière ? Oui, je suis un être ambigu aux multiples facettes. Ouais, ouais. Blaco, je t'aime beaucoup mais tu baffes sur ma robe. Pardon ? Hey le roi 6 ! Le roi expliquera. Ah génial ! T'imagines tout ce qu'on va pouvoir piquer chez Serupin ? La propriété, c'est le vol. Alors, aide-moi de m'appeler voleur, appelle-moi propriétaire ! Oh, la jolie coupette ! Ceci est un contrôle de police. Ce n'est pas un exercice. Veuillez lâcher cette coupe et posez vos mains sur le sol. Vous avez failli casser la coupe. Ramassez-la et posez-la délicatement sur le sol. Quoi ? Je vais compter jusqu'à 1. 1. Veuillez lâcher cette coupe et posez vos mains sur le sol. Mais je la lâche ou je la pose ? Peu importe. Lâche la misérable fiotte ou je te passe au karcher. Ok, 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 ok. Vous venez d'expérimenter le système de sécurité Sarko 2007. Veuillez remplir ce questionnaire afin de nous faire part de vos remarques dans l'optique de l'amélioration du modèle 2012 en cours de développement dans nos locaux. Pour tout autre commentaire, contactez-nous à Ultra Mega Protector, 55 rue de la Boétie. Nous vous souhaitons une agréable journée. La vache, c'est ultra sécuritaire ici. Tu l'as cherché hein ? Oh, c'était juste une petite coupe. Un ennemi d'eau ! Bonjour à vous. On me dit que vous auriez des cristaux dans vos mains. Euh ouais, justement, vous sauriez pas comment les enlever ? Vous sauriez donc les fameux guerriers de lumière que nous attendions tant. Votre Seigneurie, pas d'empressement. Nous ne pouvons les croire sur parole. Euh, mais on n'a rien dit nous hein. Elles ont conseillé, ils sentent mauvais, pourquoi mentir ? Mais ils ont les cristaux dans leurs mains. Mais qui vous dit que ce sont les vrais cristaux ? Je vous conjure, Seigneur, de faire attention. Oui, 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 je sais. Donc comme vous êtes les gars à lumière, je voudrais que vous alliez sauver ma fille, la Princesse Sarah. Dites, il a fini de se trémousser comme ça, votre conseiller ? C'est son shoot à l'héros. Il doit tout savoir, et pour tout savoir, il ne doit pas dormir. Alors on le shoot. Vous allez sauver ma fille, oui ? Et si elle n'est point déjà morte, votre Seigneurie ? Vous n'avez pas fini d'être si pessimiste et moralisateur ? Je constate, Monseigneur, nous ignorons totalement ce qui a pu lui arriver. On aurait pu lui faire croire que vous étiez mort dans un voyage d'affaires en Inde, et elle serait alors devenue une souillon, rabrouée et pestiférée. Quoi ? C'est pour votre bien que je vous pousse à ne pas faire de faux espoirs, mon roi. Conseiller, vous me rappelez mon enfance. Oh, c'est la plus belle période de la vie. J'ai eu une enfance délicieuse dans le sud de Belleblonde. Et vous, où avez-vous vécu votre enfance, mon roi ? A Auschwitz. Acceptez-vous donc de partir chercher mon enfant ? Nous sommes dans un état déplorable depuis sa disparition. Vraiment des quatre ! Vraiment des quatre ? Et c'est quoi ça ? Ma femme est tellement désespérée qu'elle essaye de se jeter du toit du château. Alors on a découpé la zone du bas du château en damier pour aller placer une botte de foin plus rapidement sous elle pour la réceptionner. Mais c'est horrible ! Surtout qu'on va manquer de foin. Bref, allez sauver ma fille, je vous en prie. Écoutez, nous on voudrait surtout aller au nord d'ici, en fait. J'entends bien, mais le pont n'a jamais été terminé. Bien sûr, à force de fouetter et de sous-nourrir vos ouvriers, ils sont tous morts de faim et de souffrance, despotes ! Despotes ? T'en connais beaucoup des rois qui vont dialoguer tous les jours depuis huit ans avec ces putains de syndicats du BTP pour qu'ils prennent le travail entre leurs cinquante et une semaine de congés payés par an. Ah. Et ouais, c'est beau l'âge une fessio, hein. Allez, sauvez ma fille, s'il vous plaît. On vous en dit de quoi ? Pourquoi pas ? Ouais, l'homme elle est belle. Ok, on y va. Merci, merci mes amis ! Monseigneur, les négociations avec les syndicats vont reprendre dans cinq minutes. Ok, je retourne en scène. Ils sont partis ! Bon alors, on y va ? Inutile de se jeter dans l'aventure à l'aveuglette. Nous devons d'abord acheter des armes, de l'équipement et des objets. Et des magies aussi. Des magies ? Bah oui, qu'est-ce tu crois ? On vit dans un monde capitaliste, tous ces sujets à commerce. Vous voulez dire des bouquins de magie ? On parle de magie et... Non ? Non, on parle des sorts. Vous devez payer pour pouvoir lancer un sort ? Bah oui. Ah mais je croyais que vous alliez nous éviter de claquer du fric en potion, mais non en fait. Vous allez être un gouffre financier. Eh, tu sais, je suis voleur à la base. Nous sommes des héros, on ne vole pas à ceux que nous défendons, seulement aux monstres. Et tu sais, eux aussi, ils doivent avoir toute une économie et tout le travail. Oui mais c'est les méchants et ils veulent tuer les gentilles. Et tu fais quoi des gentilles ? Je n'ai pas de rapport sexuel avec les gentilles. Moi si. La la la, j'ai rien entendu, le petit bonhomme en mousseur. Alors où nous a filé ces cartes de crédit ? Maintenant faut qu'on trouve ou achetez tout ça. La 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 la... Bonjour ! Ah mais vous êtes pas bien ? J'ai le coeur fragile moi ! Vous allez toujours aussi bien ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Mes articles ne sont pas regardés, ils sont à acheter. Vous prenez les Royal MasterCard ? Entrez, entrez voyons, que puisse faire pour vous servir ? Nous voudrions des sorts, et des armes. Et la caisse ? Comment ? Une caisse ! Vroom vroom ! Voiture, une caisse ! Pip bip ! Eh oh ! Je suis pas un concessionnaire Renault hein ! Juste une vendeuse, ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 23h, commerce de détail alimentaire et non alimentaire, avec un permis de vente d'armes. Je fais aussi du rachet d'occasion si vous voulez. D'ailleurs j'ai un bac d'occasion PlayStation 2 si ça vous intéresse. On se contenterait des armes, protection, objets et sorts pour mage blanc et noir. Quel niveau ? Hein ? Hein ? Vous êtes des mages de quel niveau ? Des niveaux nous ? Je vois. Si vous ne le savez même pas, vous devez être de niveau 1. Vos sorts sont ici. Ah nous messieurs ! Armure ? Arme ? Qu'est-ce qui vous conviendrait ? Juste deux épées et autre arme blanche. Voici ma meilleure épée, forgée par Tony. Tony ? Un petit forgeron très réputé. Il commence à prendre les devants sur ses concurrents Tega et Sintendo. Il me faudrait surtout une arme légère et pratique. Dans ce cas, ce couteau Sintendo fera parfaitement l'affaire. Vous avez aussi ce modèle un peu plus nice stock, forgé par Tega, mais il faudra au moins 6 coups pour tuer un monstre d'environ 3h. Ok bah je prends le Sintendo alors. Mettez-en deux ! Vous savez, vous seriez terriblement plus efficace avec une arme à chaque main. Mettez-moi une épétonie alors. Très bon choix. Mettez-en deux ! Eh ! Désolé, je voulais l'essayer. Vous avez l'intérêt à payer ça, sinon je vous fous un coup de boule. Mettez-en deux ! On va payer, vous en faites pas. Vous prenez quoi vous deux ? Je voudrais un sort de feu et un sort de foudre. Et toi ? Je prends un sort de soin et de gagnant des emplosonnements. T'as pas un seul sort d'attaque ? Ah si vous voulez des sorts d'attaque, faut pas prendre une mâche blanche. On fera avec. Prenez une arme aussi. Moi je prends ce couteau à beurre. Et moi cette massue. Formidable, on va avoir un cuistot et une bricoleuse. Vous êtes sûr de pas vous être gouré en choisissant votre job ? Tu verras, toi tu feras moins de fier quand j'aurai ma massue. Ben voyons. Alors ça nous fait deux épées Tony Wan, deux couteaux Sintendo couleur jaune, une massue, un couteau à beurre, deux magies noires et deux magies blanches, et un poulet fermier. Hein ? J'ai faim moi. Est-ce que vous avez la carte de fidélité du magasin ? Euh... non. Vous voulez que je vous la fasse ? C'est gratuit. Non, non, c'est bon. Vous vous êtes sûr, elle donne droit à 5% de réduction dans le magasin. Non mais on compte pas vraiment repasser ici. C'est valable la vie et dans le monde entier. C'est la carte des échoppes nationales. Non, on est pas trop intéressés. Mais ça vous donne aussi droit à des soirs gratuits dans les hôtels. Oh non, c'est bon, je vais la perdre. C'est pour ça que nous donnons un fichier qui regroupe toutes nos cartes, vous n'avez pas besoin de l'avoir sur vous. Non mais vraiment, ça ira. Mais t'as que des avantages à la prendre sinistre conne ! Comment ? Vous voulez des tic tacs avec ceci ? Merci, au revoir, bonne journée. Ok, les touristes s'en vont, on peut rebaisser les prix de sanguine. Alors voilà le temple du chaos. À part dans le sens rangement du terme, je vois pas trop pourquoi on l'appelle comme ça. Comment ça ? Bah t'as pas de vent électrique, de portail dimensionnel, de trous spatio-temporels, de trous noirs... Tu veux un grand trou noir ? Regarde le visage du mage noir ! Fuck off, you cocksucker ! C'est l'âge d'insulter dans une langue étrangère. J'ai jamais rien compris à l'arménien. Comment peut-il être aussi belle ? Alors elle est où la princesse ? Par là... Mais vous l'êtes de pas de la porte ? Pourquoi vous vous êtes pas enfuies ? Je suis blonde ! Mais pas vrai, vous êtes rousse ! Vous voyez, je suis tellement blonde que c'est non pas que je suis rousse ! Allez, on y va ! Pas si vite ! Mon dieu ! Cette voix semble venir de partout et nulle part à la fois ! Il y a des haut-parleurs dans tous les coins des murs. Au secours, ces casse-sauces ! Comment ? C'est le méchant qui m'a enlevé ! Montrez-vous, sinistre kidnappeur ! Vous ! Vous, moi c'est vous ! On est déjà à découvert ! Ah oui ! Bon ben j'arrive alors ! Je suis arrivé ! Hein ? Où ça ? Ah ! Plus bas ! Oh la mâche ! Même à genoux je vous dépasse ! Oui bon, je sais, ta gueule ! Hé, t'es prêt ? On shoot dans le nain ! Oh non, on shoot pas dans le nain ! Si, on shoot dans le nain ! Aaaaaaaah ! Je vous ai... Allons-y princesse ! D'accord ! Est-ce qu'elle a raté de 3 mètres à la porte du pont-leville ? Oui. C'est ce que je craignais ! Elle est peut-être mieux ? Elle est arrivée ! Allons-y ! Voilà princesse, vous êtes chez vous ! Youpi ! Je peux pisser contre les murs pour marquer mon territoire ! Comment ? Hé, maman, je suis là ! Je suis là ! Sarah ! Sarah, ma petite fille ! Tata ! Oh, vous l'avez retrouvée ! Vous êtes vraiment les guerriers de lumière. Je vais faire terminer le point immédiatement. Une autorisation de grève de 15 ans pour les décidés. Vous pourrez continuer votre périple dès demain. Parfait, allons dormir. Où est-ce qu'on ira après ? Bravo, K. Oh, quel bonheur. C'est quoi ? C'est une de ces villes des pays de l'Est qui sont le paradis des partout-heures. On va s'éclater ! Quelle basse considération pour un peuple fier et fort comme celui de Pravoca qui a lutté pendant des années contre la vermine communiste afin de faire régner la liberté, l'égalité et la fraternité ! Et les petites culottes ! Au passage, nous devrions aller parler à Mayotte, la sorcière. Elle nous guidera dans notre périple. Ok, allons dormir. Attends, on a un peu d'argent en plus. Je veux des objets ? Et des robes ! On va aller dormir, oui ! Oh, c'est bon ! Comme elle est belle ! La ferme. Oh, je suis outrée ! Il a raison, ta gueule et marche. Bonjour, bonjour ! Oh, vision régénératrice, au réveil du petit matin ! Ta gueule ! Fuck off ! Bonjour ! Merci de me répondre au moins qu'il est bien élevé ! Eh, je t'ai répondu, moi ! Héhé, pleure pas, le nain ! Bon, les pressons, il faut partir vite ! J'ai même pas le temps de prendre une douche ! Et tu fais comment ? Il n'y a pas de salle de bain ! Eh, mais t'as raison ! Et vous avez remarqué ? Il y a deux chiottes dans aucune des maisons ! Mais où peux-tu bien faire leurs besoins ? Vous avez remarqué comme les plantes poussent bien, ici ? Ah, mon Dieu ! Partons d'ici ! Ah ! Bienvenue dans la carte de la disco voyante ! Suivez les baleines, il est devant le chemin de votre avenir ! Venez, venez donc ! Ma foi s'entraînant comme musique ! Mayotte est l'une des plus grandes voyantes de ce monde ! Elle nous guidera sûrement ! Oh, mon Dieu ! Mais ça pue, ici ! Comment ? Vous êtes Mayotte, la sorcière ? Voyante ! Enfin, non voyante pour le moment, vu que quelqu'un m'a piqué mon oeil de cristal ! Mais vous êtes dégueu ! Comment ? Oui, Mayotte est aussi connue pour ses gros problèmes de digestion ! Et elle peut pas aérer ? C'est le truc ! Quand tu vis dans une brotte, il n'y a pas de fenêtre ! Oh, pardon ! Mayotte, nous venons d'apprendre que nous sommes les guerriers de lumière, et nous avons trop que faire ! Oui ? Et je me disais que vous pourriez m'aider ! Vous avez toujours vu juste, dans mon cas ! Je vais me poigner pour vous pour le moment ! Sans mon avis, je ne vois rien ! Vous êtes sûr de ne pas l'avoir juste perdu ? C'est pas ce truc rond, là ? Ah non ! C'est vivant ! Ne touchez pas à ça ! C'est dangereux ! Et ça bouffe tout ! Ça bouffe tout ? En couinant ! Qui a dit ça ? Il ne veut pas une carrière de lumière ! C'est un mage noir ! Quoi ? Un noir ? Eh ben ! Je vous ai dit de ne pas y toucher ! Ce n'est pas pour rien qu'il est en cage ! Ah bon ? Bon, ben je le repose alors ! Ce n'est pas là qu'il est dérangé ! Ah ! Misérable noir ! Oh, on se calme, Mayotte ! Il y a une place pour chaque chose, et chaque chose a sa place ! Et celle des noirs, c'est en Afrique ! Non mais je vais la taper, moi ! On se calme ! Elle peut nous aider ! Non mais t'as entendu ce qu'elle dit ? Je la déteste ! Elle peut nous aider... Mais c'est une conne ! Mais elle peut nous aider ! Comment ? Et si on retrouve votre oeil, vous nous aidez ? Qu'est-ce que ça fait ? Dégagez, je ne veux plus vous voir ! De toute façon, vous ne voyez pas, vous n'avez plus d'oeil ! Il est toujours là, le Hobbit ! Il n'est pas petit, il marche sur les genoux ! Ouais ! Attends, tu m'as défendu ? On reviendra, Mayotte, à la prochaine fois ! Et on apportera des fleurs ! Et un bond désodorisant ! Et une corde ! Comment ? Quelle salope ! Mais quelle salope ! Eh ben, t'as énervé le nain, dis donc ! Je ne suis pas un nain ! Alors arrête de marcher sur les genoux et redresse-toi ! Non, t'es pas dans les coutumes de mon peuple ! Mais t'as pas mal ! Mes rotules sont à l'air libre ! Mais pourquoi accepter les croyances de ton peuple si elles te font souffrir ? Je suis sûre que c'est pour mon bien ! Regarde la religion musulmane ! On empêchait les gens de manger du porc parce que, à l'époque où la résume est apparue, les conditions de conservation de ces viandes n'étaient pas bonnes pour leur bien ! Et les gens ne devaient pas en manger ! Et l'interdiction de boire de l'alcool n'est pas une mauvaise chose ! Bien sûr ! Mais tout le monde sait que la plupart des religions condamnent l'homosexualité pour éviter aux hommes la difficile épreuve de la léchéoranale ! Héro ! Diantre ! Un ennemi ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que je peux faire ? Toi ? Rien ! Euh, le voleur ? Quoi ? T'as une grosse bite verte et flasque qui flotte au-dessus de ta tête ! Je te demande pardon ? Yeah ! Hé ! Je perds la vie ! Tu as été empoisonné ! Tu m'étonnes, une bite verte et flasque comme ça ne perfide qu'une MST ! Vous avez fini vos comparaisons foireuses ? Tiens, utilise ton sort de guérison ! Ok ! Ça marche pas ! Oh zut ! Je réessaye ! Et vite, les monstres avancent ! Ça marche pas ! Oh là là, je suis désolée, il y a un truc que je dois mal faire ! Allez ! On y va ! Ça marche pas ! Mais c'est de la merde, cette magie, ça ne guérit rien ! Bon, on y va, blanco ! Yeah ! Feu ! Et voilà ! On continue ! Eh ? Où est le voleur ? Oh merde ! Oh mon dieu ! Est-ce qu'il se liquéfie en une substance verte et gluante ? Ça y ressemble ! On n'a pas un antidote avec nous ? Non ! Il faut nous dépêcher de le ramener dans la ville la plus proche pour y acheter un remède ! Tu as raison, vite ! Où sont tout le monde ? Et toi ? Ah ! Un alien ! Hein ? Ah non, non, il est juste empoisonné. Vous pouvez pas lui donner un antidote ? On voudrait bien, mais on en a pas. Y a un commerce ici ? Oui, mais pour l'instant, tout est sous le contrôle de Bicat le pirate. Vous pouvez répéter ? Bicat. Ok. Et il est où ? Alors, on vient fouiner les étrangers ? Que faites-vous ici ? Cette ville est à moi. Je l'ai prise. Et si on veut la récupérer ? Alors, il faudra me passer dessus et sur le corps de mes hommes. J'ai dit de mes hommes. Pierre, fout tes grosses voitures ! Je préfère ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon dieu, mais c'est pas une humain, ce truc. Hé, chef, je me colle pas à ce truc. Quoi ? Je ne vous paye pas pour être des moviettes. On n'est pas payé, monsieur. Je ne vous torture pas pour être des moviettes. Mais chef, si on a amené maladie sur le bateau. Rappelez-vous quand John a chopé la shot-piece. Oh, c'est vrai. Dansons-mortes déjà. Alors ne vous dégonflez pas, sinon vous allez les rejoindre. Nous sommes des pirates. Ouais ! Des brutes sanguinaires. Yes ! À trois, on vous lance notre collègue dans la figure. Ou remontez-vous dans le bateau ? Allez vite, une boutique. Qu'est-ce qui vous arrive encore à vous ? Bah quoi ? Encore vous ? Vous êtes les seuls à vraiment acheter. Je dois suivre mes meilleurs clients. Vite, ils le font à l'antidote. Voilà, voilà, ça vient. Tiens, prends ça. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai vu un grand trou noir. C'est vrai ? Tu as vu quelque chose au bout ? Oui, tes yeux. Hein ? En fait, le trou noir, c'était ta tête. Oh, mais qu'il est con ! On aurait mieux fait que je le laissais crever ! Oh ! Quelqu'un veut des noix ? Bien, nous voilà donc de l'autre côté de l'océan, dans cette belle ville de Pravoka. Eh ! Psst ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh oh ! Elles sont où les putes ? Aïe ! Non mais oh ! Je t'apprendrai, moi, à rapacer la femme ainsi. Tiens, c'est quoi ça ? Je sais pas. Vous venez de recevoir comme cadeau ce magnifique canoë. Cool ! Précision, il vous permettra de traverser les rivières peu profondes. Tu parles, comme si tu as besoin de préciser. Qui peut être assez con pour utiliser un canoë sur... C'est con ce truc ! C'est vachement impratique que de marcher normalement. Ben si, il faut croire qu'il y a besoin de préciser. Arrête de pousser le voleur, c'est pour les dents du dos uniquement. Ah ! Il n'y avait que deux personnes au monde pour faire un truc aussi con. Toi et Georges W. Bush. Oh ça va ! Et on le transporte comment d'une étendue dos à l'autre ? Regarde, il disparaît miraculeusement quand on marche et n'apparaîtra que quand on touchera l'eau. Ah ouais, cool ! Oui, enfin, le mieux serait que ça flotte. Allez, on a voir. On va où ? On va essayer de rejoindre le village des elfes. Ils sauront sans doute nous guider dans notre quête. Oh, des elfes ! Vous croyez qu'on va voir le beau, les gueulasses ? Il y a peu de chance, la mage blanche. On n'est pas dans la bonne saga pour ça. Mon dieu, ça va le voleur ? C'est con ce canoë ! Ça doit apparaître quand on traverse un lac, mais ça ne fait pas faire la différence entre un lac et une flaque d'eau. Allez, avançons. Oh là là, je suis en retard ! Euh, monsieur, on voudrait passer. Oh là là, je suis en retard ! Ouais, 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 c'est bien, mais vous bloquez un peu le chemin, là. Oh là là, je suis en retard ! Euh, c'est moi ou il n'a pas beaucoup de conversation ? Excusez-nous, mon cher, mais nous sommes assez pressés. Le monde dépend de nous. Oh là là, je suis en retard ! Ok. Alors, sors de boule de feu. Range tes magies, Blacco. Il suffit de demander gentiment à ce monsieur de se pousser et il va y aller. Oh là là, je suis en retard ! Euh, dites, si vous êtes en retard, vous pourriez y aller dans une direction précise au lieu de courir sur place comme ça. On dirait un personnage de jeu vidéo dans une console 16 bits. Oh là là, je suis en retard ! Si vous vous poussez, je vous montrerai ma culotte ! Oh oui, poussez-vous, monsieur ! Oh là là, je suis en retard ! Ah putain, il me commence à me chauffer, lui ! Range ton marteau ! Il faut bien qu'on passe, non ? Oh là là, je suis en retard ! Et depuis quand t'es forte comme ça, toi ? Non mais là, il y a des limites, quand même. Eh bien, pardon, monsieur, et bonne journée. Oh, tard. Oh, que c'est beau ! Eh bienvenue, mademoiselle, messieurs, à Elfland, dans la ville des Elfes ! Très jolie, j'aime beaucoup. Ouais, c'est beau ! Seigneur, un nain ! Ah ! Eh, ça va pas d'envoyer du sucre au poivre sur mon pote ! Je vais t'apprendre, moi ! Eh, on s'est mal compris, c'est pas un nain, c'est un mage noir ! Oh, mais j'excuse, vous étiez tellement petits que j'ai cru que... Je marche sur les genoux ! Un folklore local, je prépare ? C'est tout à fait ça. Eh, moi, on s'excuse pas pour moi... Que venez-vous faire ici, jeunes étrangers ? Nous sommes les guerriers de lumière. Oh, c'est vous ! Bah ouais, c'est nous. Je suis Eliès, le gardien de l'entrée du village. Dites, il est ici, les golas ? Eh... Notre périple nous a conduit jusqu'à vous, il doit y avoir une raison, avez-vous des problèmes ? Eh bien, que je fléchisse... On a peut-être une invasion de rats dans le jardin du vieux Bourbon, les toilettes publiques sont bouchées... Euh, vous pouvez pas les réparer vous-même ? Ah, nous sommes des elfes, nous préservons notre pureté ! Non mais bon, on est les guerriers de lumière, quoi, on vient résoudre des trucs un peu plus graves. Écoutez, je ne vois pas... Ah si, on a peut-être notre prince qui a des problèmes ! Et le magazine People ? Ah non, non, rien de tel ! Mais il dort depuis un bout de temps, il semble ne pas pouvoir se réveiller. Pardon, je risque de vous choquer, mais il n'est pas juste mort ? Ah non, il respire parfaitement ! Et vous savez combien de temps qu'il dort ? 24, 48 heures ? 5 ans ! Wow, ça semble d'ordre de cordes ! Ah, vous avez des arcs, vous aussi ? Hein ? Euh, non, c'est une expression. Euh, il est où ? Euh, dans le château, là-bas. Merci bien. Eh, mes bourses ! Je n'ai plus mes bourses ! On va voler mes bourses ! Vous savez bien qu'il avait pas de couilles. C'est malin ! Il est où, le mourant ? Mais ça va pas. Mais il est sur un respiratoire artificiel ! Qu'est-ce que ça a de si surprenant ? Euh, on nous avait dit qu'il respirait parfaitement. Oui, ça c'est ce qu'on dit au peuple pour qu'il reste calme. Mais il est tout pourri, le prince. Oui, oui, entrez, Priscilla. Bonjour, docteur. Bonjour. Salut, les jeunes ! Mais, c'est une pute ! Cachez les yeux du petit, hein ? Bien, essai numéro 1837. Le patient P reçoit le baiser de Mademoiselle K à 17h37 et 18 secondes au top. Top. Est-ce qu'elle peut le refaire mais sans plier les genoux ? Non ! Bien, aucune réaction. À demain, Priscilla. À demain, doc. Mais enfin, c'est quoi cette horreur ? Écoutez, on vit dans un monde d'elfes, de nains et de dragons. Un monde de contes de fées. Il n'était pas idiot d'envisager que le baiser de princesse puisse réveiller un prince endormi. Ah ouais, 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 ouais. Mais c'est ça, votre princesse ? Ben, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus des masses, de princesse. La seule qu'on avait trouvée, c'était la princesse Sarah, mais elle était kidnappée. On a envoyé un soldat à la récupérer, mais il payait le temps, hein. Euh, ben, on a libéré la princesse hier, en fait. Docteur, aucune princesse dans le château. Pauvre homme. Nous sommes les guerrilles de lumière. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse faire pour sauver le prince. Eh bien, il y a bien un traitement. Il requiert une herbe très spéciale. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Chez la sorcière Mayotte. Vous la connaissez ? Oui, oui, oui. Eh bien, formidable, demandez-la lui. On ne peut rien demander à madame. Pour le moment, elle a perdu son oeil. Encore, sacrée Mayotte. Son oeil sera dans le château hanté. Mon dieu ! Euh, non, c'est comme pour le combat du prince, hein. C'est juste un truc pour que le peuple ne se pose pas de questions et n'y aille pas. Mais le château, il est sur la droite en sortant et il n'a rien. Allez-y et trouvez l'oeil de Mayotte. Rendez-le lui et ramenez-moi les herbes. Ok. Bien, euh, c'est l'heure de plus belle la vie. Ça vous dérange si j'emprunte votre perf, monseigneur ? Non, parce que j'ai oublié de manger avant de venir. Euh, dites les gars. Qu'est-ce qu'il y a, Blaco ? Et si le château était vraiment dangereux ? Le docteur a dit que c'était sans risque, que c'était juste pour faire peur. Tu fais confiance à ce que dit un docteur qui s'appelle House ? Allons, pourquoi veux-tu qu'il monte ? C'est vrai, c'est un médecin après tout. Et si c'était un immense complot ? Que ce soit dangereux mais qu'on nous a dit que ça l'était pas alors que ça l'est ? Ah ouais, c'est complètement dénue de durée. Il n'a pas tout à fait tort, cela dit. Il pourrait y avoir un vrai danger là-bas. Et en plus, nous sommes dans une région où il y a plein de bons équipements elfiques. On aurait tort de faire l'impasse dessus. Ouais bah ça, il fallait y penser avant de partir. Avant de partir, il faut que je pense à faire pipi. Je ne peux pas penser à tout. Bon, là tu viens de l'ouvrir, Blaco. Est-ce qu'on est presque arrivé ? Euh, je crois que oui. Vous savez quoi ? Je commence à croire à Blaco finalement. Euh, t'as raison. Allons acheter des armes à la boutique du coin, vite. Oh là là, il y a beaucoup de monstres là. Stop ! Je proteste. Selon le code du combat que j'ai ici, vous êtes en infraction à un certain nombre de règles. Premièrement, les monstres ne peuvent attaquer lors d'un combat que par huit. Donc vous quatre là, vous sortez. Ensuite, les monstres doivent se présenter alignés face à leur reposant. Donc vous sept, vous sortez. Viens. Et toi, tu ne bouges pas, tu as un tour de pénalité. Allons-y les amis. Feu ! Héros ? Héros ! Non, ça ne va pas, tu ne peux pas t'en rendre à un combat. Mais t'as plu. Tu dormais. Non, ce n'est pas vrai. Mais il se fout de nous. T'as plu ! Tu dormais ! C'est mensonge ! Hé, c'est le monstre ! Crème lui la gueule ! Bienvenue à Roux de la Forme ! Ça va, héros ? Ouais, ouais. Un peu sommeil, mais ça va. Ces monstres sont plus résistants qu'avant. On doit vraiment s'équiper. Là-bas, une boutique. Allons-y. Là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là. Mais ce n'est pas possible, elle est partout, cette folle. Nous voilà prêts, château hanté. Oui, nous avons des armures et des sorts de niveau 3. Et du jambon. Nous ne créions plus rien et encore moins tes fantômes. Bon, eh ben, au moins on est dedans maintenant Mais cet endroit est désert En effet Qui êtes-vous ? Êtes-vous sûr de vouloir connaître mon nom ? Ben oui En êtes-vous certain ? Je vous préviens à l'avance, j'ai un nom qui claque En l'heure, ben Comme vous voulez Je m'appelle Astos Mais c'est quoi ce bordel ? Je vous l'ai dit, j'ai un nom qui claque Astos En douille, il m'a pas non Ceci est l'ancien château des elfes Que je me suis approprié par la force il y a des années de cela Vous avez réussi à envahir un château pareil tout seul ? Pas exactement J'ai fait valoir ma propriété sur les terres Sur lesquelles avait été construit le château Il y a 200 ans de cela par mon père Et j'ai présenté l'avis d'expulsion Suivant au jeune prince Par la présente La cour déclare que le lot de terre A88 Du cadastre sur lequel a été construit le château du prince elfe Appartient de droit à l'elfe noire Astos Désolé, je me suis fait avoir Mais il a fini de rire comme ça ce con Il commence à me casser les couilles Mais voyons, comment pourrais-je vous casser les couilles ? Au mieux, pourrais-je vous les sucer ? Hé, qu'est-ce que tu fais le voleur ? Écoute petit gars, on n'a pas que ça à faire Alors voilà le deal Tu nous rends l'œil de Mayotte Et on te laisse la vie sauve Je ne négocie pas avec les terroristes Il est dans le coffre Dans le coffre ! Mais qu'est-ce que t'as fait ? Il avait collaboré, pourquoi tu l'as tué ? Euh, je devais respecter ma parole s'il collaborait ? Bah oui ! C'est compliqué les interrogatoires Bon tant pis, ouvrons le coffre et prenons l'œil de Mayotte On est obligé de voir cette conne Comment tu veux lui rendre son œil autrement ? On ne peut pas lui envoyer par la poste D'abord c'est trop cher Et ensuite elle ne nous assure pas qu'elle nous donne l'herbe en échange Pas faux Ah, qui est là ? Bonjour Mayotte Oh non, pas vous Mayotte, nous avons retrouvé votre œil Comment ? On a ton œil, Poufiasse Chut ! Oh, c'est vrai ? Mais nous voulons quelque chose en échange Pfff, forcément, bande délinquante Il nous faut une herbe Une herbe ? Oui, une herbe, oui Vous voulez du shit ? Elle me paraît fort sympathique tout d'un coup Non, une herbe qui pourrait soigner le prince des elfes qui est endormie Oh, oh merde, vous n'êtes pas flic au moins Non, on est les guerriers d'une herbe Ah, bon bah une herbe pour les comas profondes Je ne peux pas voir les rangers sans mon œil Pas dans le tourloupe Mayotte Ah, je vois, je vois Mais Mayotte, cet œil est dix fois trop grand pour votre orbite Et dans la vie, pourquoi je le perd aussi facilement ? Oh, pardon Mayotte, l'herbe Oh, mais vous êtes encore plus laid que j'imaginais Bon, une promesse, une promesse Voilà Oh, mais ça se fait encore plus mauvais que votre grotte Comment ? Ah, miséricorde, mon œil Eh ben, vous n'êtes pas doué, hein Il s'est allé se développer Bien qu'au Tenez, votre œil Dis-moi ça Je suis impressionné, Blaco Quel self-control C'est fait dans l'œil Tu lui as donné la petite bête qui mange tout au lieu de son œil Ouais, bien joué Top là Docteur, nous avons l'herbe Formidable On injecte ça dans sa perfusion Et l'effet devrait être immédiat Merci Eh, Major ? Votre atteste ? Et qui ? À qui ? Ah, c'était à craindre Et qu'est-ce qui se passe ? Il était dans le coma trop longtemps ? Non, mais il est tombé dans le coma à cause d'un saut à l'élastique Et qu'est-ce qui s'est passé ? La corde était mal attachée ? Non, elle était juste un peu trop longue Ça donnait quelque chose comme... Je suis le roi l'immense ! Ah, vous le faites très bien Merci beaucoup On se demandait tous comment il serait quand il se réveillerait Bah, maintenant on sait Il se souvient de quelque chose ? J'en sais pas plus que vous pour le moment Votre atteste ? Quel est votre prénom ? Je vais travailler avec le prince Reposez-vous un temps d'or, vous l'avez bien mérité Vous savez qu'il me fait peur avec son regard vitreux là ? Il va mieux ? Oui, il arrive à manger et ce matin il s'est essuyé les fesses tout seul Ah ? Oui, dommage qu'il l'ait fait avant de faire caca et sans papier toilette Mais il y a du progrès Regardez, votre atteste, quel est votre prénom ? Thibaud ! Bravo ! Euh, merci Avant de soigner pas humble, vous lui avez réappris à dire son prénom ? Euh, non, en fait, il s'appelle Clément Mais il arrive pas à le dire, alors on l'appelle Thibaud Oui, enfin c'est un début, ça pourrait être plus grave Son cerveau pourrait avoir reçu des dégâts si importants Qu'il ne pourrait plus vivre que quelques heures avant de mourir Le cerveau noyé dans le liquide céphalo-rachidien Ah bah bravo, tu l'as tué Prince Clément ? Non ! Oh, Priscilla, le prince est... Il est mort ! Priscilla, vous allez bien ? Eh bien ! Elias ? Je vous salue, mes amis, j'ai cru entendre que le prince était mort ? Non ? Allons, j'ai entendu comme une bête hurler la mort du prince Oui voilà dans ce genre là, oui Bah oui, oui, le prince n'a pas survécu à son réveil En tant qu'exécuteur des dernières volontés du prince, je me dois de vous remettre ceci De la TNT ? Le prince avait prédit votre venue et voulait que vous ayez ceci comme l'indique son testament Mon expulsion de mon propre château par ce gros con d'Astos est le premier signe de la venue des guerriers de lumière Ils doivent être informés que les nains sont en train de creuser un passage sous-terrain pour relier notre continent au continent adjacent Mais ils auront besoin de cette dynamite pour finir leur oeuvre et atteindre la ville de Belleblonde, prochaine étape de leur périple Par-delà la ville se trouve la grotte de la terre et son cristal qu'ils devront rallumer pour entamer la restauration de l'équilibre du monde PS, cette plume me fait vraiment mal à la main, pensez en acheter une autre Formidable Ce testament me rend également héritier du trône de Elfland Ça je ne crois pas Et pourquoi donc ? Parce que pendant que le prince était baveux comme un enfant, on l'a emmené à Las Vegas et on était marié par un sosie d'Elvis Presley Je suis donc désormais la reine d'Elflande et c'est moi qui reprend le trône Non je ne pense pas, son testament stipule que tout mariage du prince avec une femme devrait être considéré comme nul parce qu'il est pédé comme un phoque Et il y avait tout prévu ce con A moi le pouvoir Félicitations Eliès Bon, on y va nous ? Ouais Oh bah merde alors, le nouveau roi est écrasé par une armoire normande Continue à avancer, j'en ai marre de cet arrêt Il est-tu faim ? Il est 15h Blaco, on a mangé il y a pas longtemps et on va manger dans pas longtemps, on résiste un peu Et il n'a pas tort, qu'est-ce que je donnerais pas pour un bon porc salé ? Je ne comprends pas comment vous pouvez manger de la viande Tu es végétarienne ? Jusqu'au bout des doigts Et t'as pas de problème de carence ou des choses comme ça ? Oh non, le seul truc c'est que j'en ai fini par chier les plantes Ah ? Ah oui, d'ailleurs hier j'ai chié un chêne bicentenaire, c'est un peu dur Mais comment vous pouvez déjà être bicentenaire ? Ah tu sens les 3000 mères en filles, hein De père en fille aussi dans le cas de mon arrière 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 et grand-père Il a toujours aimé expérimenter Non mais je vous fais marcher, hein Comme si on marchait pas déjà, c'est comme ça Je vais très très bien, j'ai aucune carence, je suis en pleine forme On en est ravis Voilà la grotte des nains Hola, qui êtes-vous ? Mes hommages, saigneur nain, nous sommes les gars et de lumière Quoi ? Encore des représentants en halogène ? Pour la dernière fois, les bougies, ça marche très bien Mais non, pauvre tâche, on est les guerriers élus pour... On a beau être les guerriers de lumière, t'en est toujours pas une Dans un combat singulier, les nains ont toujours l'avantage Parce qu'ils sont au bon niveau pour frapper là où ça fait mal Comme le disait Siméadroitement mon ami, nous sommes les guerriers élus par la prophétie Pour restaurer l'ordre dans le monde et leur allumer les quatre cristaux Ah bah fallait le dire tout de suite, j'aurais évité de lui faire digérer ses bijoux à notre grand con, là Et nous cherchons à passer de l'autre côté du continent Et on a entendu dire que vous creusiez un passage dans cette optique Ouais, ouais, faut aller voir Derrick pour ça Euh, c'est-à-dire qu'on a pas trop le temps de regarder la série télévisée allemande qui date de Mathieu Zellem ? Mais non, Derrick c'est notre inspecteur des travaux finis C'est lui qui est chargé de creuser le passage Ahhhh Euh, votre inspecteur des travaux finis s'appelle Derrick ? Euh, oui C'est... c'est fait exprès, c'est ça ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler Euh, non, non, c'est rien, il me reste encore une couille valide, je vais la garder pour moi Il est dans la quarante-cinquième galerie sur votre droite Allez-y, entrez Ce garçon était charmant Traitresse Décide faisait marrer d'en faire que l'inspecteur des travaux finis s'appelle Derrick Vous n'avez toujours pas tilté ? Euh, c'est... C'est rien, c'était le Travocat Cornelia de 15h47 Hein ? Ben quoi, vous connaissez pas les trains ? Ça permet de relier deux destinations bien plus rapidement que si vous marchiez Et pourquoi on en entend parler que maintenant ? Qui sait qui a organisé cette expédition ? Oui, ben désolé, c'était pas proposé dans les services de Nouvelle Frontière Et c'était trop cher aussi Bonjour Euh, bonjour, monsieur C'est... c'est vous, Derrick ? Euh, oui, monsieur Et vous êtes l'inspecteur des travaux finis ? Euh, c'est bien ça, monsieur Ah ah Bon, ben allez, dis-le Non, 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 il va me donner un coup de pied encore Ah, mais j'ai jamais, monsieur Promi Promi L'inspecteur d'Eric Jaaaaaaaa J't'en foutrais de l'inspecteur d'Eric Allons, Game Lee, comme si vous ne le faisiez pas vous même au moins une fois par jour Oui, mais nous, on est de la famille Excusez-moi, monsieur C'est marrant, vous parlez comme Columbo Et nous avons ceci pour vous ? Ah, de la TNT ! C'est parfait, me dame C'est ce qui me manquait pour finir la construction de mon tunnel Et comment ça se fait que vous en aillez pas ? Excusez-moi, monsieur Vous avez l'air d'avoir une entreprise très importante de forage Pourquoi vous n'avez pas de TNT ? En fait, on l'a tout utilisé pour le tenir sous la manche Ah, ça a été utile. Ouais. Bon, allez, on va péter le bouchon. Ouais, champagne ! Ah non, désolé, monsieur. Je parle du bouchon de cailloux qui nous bloque le passage. Bah alors, je croyais que les nains étaient des fêtards renommés. Et moi, je croyais que Jack Lang était de droite, mais il paraît qu'il était au PS avant. Mais enfin, il a été mis au cimitaire, quand même. J'entends bien. Attention ! Bravo, très joli. Merci, monsieur. Et bonne journée. Merci. Bon, direction la grotte de la Terre. Hein ? Ben quoi ? La grotte de la Terre ? Oui, pourquoi ? Les nains n'évoquent jamais la grotte de la Terre sans un certain frisson. Là-bas vit notre pire ennemi, le vampire terrestre. Le vampire terrestre ? C'est un vampire qui vole pas, c'est ça ? Ah pire, c'est un vampire qui suce la Terre. Waouh, ça c'est un gars qui doit chier l'Uranite. Et si c'était lui à cause de la chute du cristal de Terre ? Assez moyen de le savoir. Allons-y. Oh mon dieu ! Oh, le déclin du pouvoir du cristal est évident de cette ville. On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre ici. J'aime bien, moi, ça me fait penser à la vendée. Approchez, approchez, il n'y en aura pas pour tout le monde. Danvers rares, plâtre, ciment, chichi. Eh, mais c'est la vendeuse. Ah, voilà. Que pensez-vous de mon petit commerce ? Et qu'est-ce que vous faites ? Je profite de l'aubaine, voyons. Ça fait des années que je me casse le cul à créer de la demande pour vendre mon stock, alors qu'il suffit d'aller voir les nécessiteux pour tout vendre. Quoi ? Mais vous profitez des malheurs des gens ? Absolument, pourquoi ne pas être content pour moi ? Mais enfin, ces produits ne sont même pas frais. Regardez ce pain, il pourrait me servir comme un marteau. Mais quelle bonne idée. Tenir, on y met un manche à balai et tu vous fais un marteau discount. Seulement sans guille. Mais vous pouvez pas donner ce pain rassis à ces gens qui ont tout perdu ? Ah, qu'ils mangent de la brioche ! Yaourt, lait, chichi, flâtre, arrivage de tombe en chaîne et en sapin flambe en oeuvre, une tombe achetée, une concession au cimetière offerte par notre partenaire Fossoyeur. Les Fossoyeurs, c'est le bon cœur ! Ah oui, je fais des contrats commerciaux. Et au fait, ça vous dirait que je fasse des figurines et des t-shirts à votre image ? Partage les bénéfes 50-50. Alors, prenez mon profil de gauche, c'est le meilleur. Je voudrais y avoir honte. C'est la loi du marché, ma chérie. Grâce aux bénéfes que je me fais ici, j'ouvre ma propre chaîne de grande distribution. Vous voulez acheter des actions, mon entrebourse dans six jours ? Non ! Vous êtes sûr ? On pourrait financer le voyage ? Non ! N'a aucune fibre commerciale ! Vous et moi, ça me fait pour nous entendre. Venez par là, que je vous parle un peu. Y'a que moi qui s'étonne pas qu'un voleur et une vendeuse entendent si bien ? Allez, je trouve un endroit pour nous reposer avant de partir. Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que vous avez une chambre pour quatre ? Oui, tout à fait ! C'est pour vous reposer avant d'aller à la grotte de la Terre ? Pardon ? Ah, non ! C'est pour aller vous battre contre le vampire de la garde à bord. Et après, vous passerez par la grotte de la Terre pour allumer le cristal et vous rendre à la ville du pain au chocolat ! Elle est vachement bien informée pour une odeuse d'accueil. Elle est vachement bien gaulée aussi ! Euh, la chambre, c'est surtout pour dormir en fait. Oh mais oui, pas de soucis ! Premier étage ! Merci. Oh là, étranger ! Je me présente Cidre, créateur de vaisseaux volants. De vaisseaux volants ? Vous n'en avez jamais entendu parler ? Ah, vous savez, on n'a même pas encore pris le train. Oui, ça va ! J'ai entendu dire que vous étiez les guerriers de lumière. Vous êtes tous vachement bien informés dans cette ville. Si vous parvenez à allumer le cristal de la Terre, je vous ferai une super restaurant sur mon vaisseau. Ah, encore payé, toujours payé, j'en ai marre de payer, moi ! Cette femme est géniale ! T'envoie là, toi ? Regardez tout le pognon qu'on s'est fait ! Yaaah ! Pognon ! Mais comment t'as eu ça ? J'ai signé un partenariat avec la vendeuse pour nos figurines et t-shirts. Et elle a fait croire aux gens qu'une figurine de nous dans la maison les protégerait du malheur. Alors voilà. Mais c'est mal ! C'est une arnaque ! C'est bien assez pour acheter mon vaisseau ! On n'achètera pas votre vaisseau. Vu l'importance de notre mission, vous devriez nous l'offrir. Allez, Oli ! On reviendrait bien vite, mes seigneurs. Bonne nuit ! Ha 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 ! Ha ha ! Mon dieu ! Cidre a été écrassé par une arme d'amandes ! Oh, pauvre homme. Recueillons-nous. Bon, c'est pas le tout, ça. Euh... Cidre voulait qu'on hérite de son vaisseau s'il décédait. Pas du tout ! Revenez là, bande de crevards ! C'était rien, juste un spasme nerveux du cadavre. Bonne nuit ! Purée, c'est génial ce vaisseau ! Vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle on avance ? Et on se fout des montagnes en plus ! Il est parfois bon de prendre un peu d'hauteur et de contempler le monde dont le destin est si intimement... Ah non ! Espèce de gros dégueulasse, Maca ! Ah, désolé. Je crois que j'ai le mal de l'air. Eh ben voyons, tu peux pas être comme tout le monde, non ? Alors, où est-ce qu'on va maintenant ? Nous allons affronter le vampire terrestre. C'est un vin ! J'ai l'impression de m'avoir déjà entré quelque part, ce mec. C'est marrant, les endroits dangereux sont toujours assez évidents, vous trouvez pas ? Et venteux en plus ! Allez, rentrons ! De toute façon, je m'en fous, j'ai pas peur. C'est bien, la méthode Coué. C'est vrai, j'ai pas peur. J'ai acheté ça au Walmart de la vendeuse, le marteau de Thor. Thor ? C'est pas un dieu à lui ? Si, j'ai l'impression que la vendeuse commence vraiment avec n'importe qui. Ah, mon dieu, ne m'approche pas ! C'est moi qui ai fait ça ? La vache, t'as quasiment creusé une galerie. Mais je suis le personnage le plus faible du groupe, comment j'ai pu faire ça ? Ne cherche pas, t'as Thor. Hein ? C'est un mort vivant. Mon dieu, cette grotte renferme l'odeur de la mort. Elle doit concentrer les plus rares de table des ennemis. Concentrons-nous sur le vampire, allons par là. Et vous avez entendu ? Par là. Gare ! Flai-t-il ? Mais, il suce vraiment la terre ? Couvre les yeux du petit. Oh, ça va ! Je vous souhaite la bienvenue, mes amis, dans ma demeure. Cette grotte, demeure ? Absolument. Je suis le vampire terrestre. Il vous reste un bout de caillou sur la joue ? Oh, merci. Je m'en mets un peu partout quand je suis. Ah, c'est marrant, moi aujourd'hui... Là, 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 non, tu es blanche et pure, comme les dents soigneusement brossées au signal plus blancheur. Blaco ? Mais pourquoi tu veux briser mes rêves ? Je te déteste. Et pourquoi êtes-vous là ? Ne fais pas innocent, vampire. Nous savons que c'est à cause de toi que le cristal de la terre s'éteint. Pardon ? Mais c'est tout à fait faux. On permettez cinq secondes que je laisse ce sublime caillou ? Allez, on le sait que c'est toi. Non, c'est faux. Il y a des témoins qui t'ont vu sur les lieux du crime. Je ne vous crois pas. Tu es sur le seau qui mène au cristal en ce moment même. Balivernes. Euh, non, je crois pas. C'est Jules Verne. Et pas Balivernes. Ou alors c'est Bali Ballot. Arrête ! Je vous assure que je n'y suis pas rien. Eh bien, j'espère que tu es bien assuré. Attendez, je vais essayer ça. C'était quoi ça ? C'est une magie que j'ai piquée chez la vendeuse. C'était marqué Hiroshima dessus. Majo ? Eh oh ! Majo ? Vous n'écoutez que ma voix, magicienne. Je n'écoute que votre voix, magicienne. Quoi ? Mais non, je ne suis pas magicienne, moi. Je suis un vampire. Je suis un vampire. Non, vous n'êtes pas un vampire, espèce de sombre conne. Je suis un vampire sombrement conne. Mais non, c'est pas ça ! Je sombre dans la connerie du vampire. Je suis un vampire. Vous, vous êtes magicienne et vous écoutez ma voix. Vous écoutez ma voix. Et j'écoute votre voix. Et j'écoute votre voix. Et j'écoute votre voix. Et j'écoute votre voix. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont en boucle, là. Majo ? Pour envoûter quelqu'un, il ne doit pas bouger. Ça doit être facile de l'avoir. Bon, bah, je vais chercher le vampire. Et moi, je vais soulever la robe de la mèche blanche. Blaco ? Et oh ! Magicienne ? Ça va ? Oh mon dieu, toi si belle ! Toi, élu de mon cœur ! Toi ! Faux alertes, je cherche toujours. Toi qui me fais chavirer. Mon cœur est un naufrage, si tu restes ainsi à jamais. C'est très joli, Blaco. Si tu dois m'ouvrir ici, je dois, je dois te dire. Je t'aime ! Bléu ! Quoi ? Euh, je, 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 je t'aime, mi-descendant sur ta robe. Mais je me suis arrêtée quand j'ai vu que tu t'étais réveillée. Euh, merci. Je sais pas. Bon, on s'en va. Oui. Hé, une minute. Non, on ne payera pas son cadavre. Ah non, non, ça s'est déjà fait. Mais vous savez les cristaux qu'on avait dans les mains ? Oui. Regardez le cristal de la terre. Il est toujours éteint. Alors c'était pas lui qui était la cause de tout ça ? Nous avons tué un innocent. Nous devons nous faire pardonner cette faute. Recuons-nous sur la mémoire de ce défunt vampire. Bon, c'est pas le tout, mais faut qu'on aille rallumer le cristal de la terre. Impossible d'accéder à la chambre du cristal. La dalle est scellée. Magicienne ? C'est ouvert. Voilà enfin le premier cristal. Pourquoi est-ce qu'il ne s'allume pas ? Il faut peut-être juste trouver un interrupteur. Ok, j'ai compris. Peut-être qu'il y a une mission spéciale à faire. Vous savez, comme dans le cinquième élément, on utilise l'élément concerné par le cristal pour... Non, on ne lance pas un rocher sur le cristal. Ben quoi ? C'est le cristal de la terre, pas le cristal du caillou dans la gueule. Donc je disais... Blaco... J'ai trouvé l'interrupteur. Je te déteste, Blaco. Allez, au suivant. Alors, d'après la carte, notre prochain étape est le village du pain au chocolat. Ça tombe bien, j'ai faim. C'est pas un village en pain au chocolat, c'est un village qui a la forme du pain au chocolat. Et ça a quelle forme, un pain au chocolat ? Mieux, comment une ville peut avoir une forme de pain au chocolat ? Mais je sais pas, moi. Je sais que c'est pour ça que vous appelez comme ça, c'est tout. Allons, allons, calme-toi, respire profondément. Oh, pardon. Et qu'est-ce qu'on a dans cette ville ? Alors, on y trouvera le cercle des douces sages, des vieux droïdes clairvoyants qui pourront nous renseigner sur pas mal de sujets, et ensuite on ira rendre visite au seigneur dragon qui vont nous faire passer au niveau supérieur de notre job et nous nous rendrons à la Grotte du Feu. Mais comment tu sais tout ça, toi ? J'ai acheté le guide complet du jeu à Micromania. Ah ! Allez, go ! Et voilà, nous sommes au village du pain au chocolat. C'est nul. Je t'avais dit que ce n'était pas une ville en pain au chocolat. Avec un nom pareil, il pourrait au moins avoir une boulangerie. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous devons trouver le cercle des sages, c'est ça ? En effet, je crois qu'ils se cachent dans la forêt. Aouf ! Mais pourquoi ils se cachent dans la forêt ? Ils y vivent en ermite recue afin de pouvoir mieux communiquer avec la Terre. Absolument pas, mademoiselle. Nous allons dans la forêt parce qu'on capte mieux la télé, c'est tout. C'est ce qui nous permet de tenir un espoir informé sur le monde qui nous entoure. La télé ? C'est quoi ? Ça se revanchère. La télévision est une fenêtre ouverte sur le monde. Nous sommes constamment branchés sur LCI, CNN, BFM TV, Ushuaïa et National Geographic HD. Et un peu sur Mark Dorsal TV, il faut bien se distraire parfois. National Geographic HD ? La HD est une norme de diffusion de signal vidéo apparue à la fin des années 80 au Japon qui adopte un format standard de 1920 lignes sur 1080, adoptant ainsi un format 16 neuvième et un codé en MPEG4 pour réduire le poids du signal vidéo qui... Mais c'est cool, c'est cool, pas de souci, c'est fun. Mais on a autre chose à faire. Oh pardon. Cela dit, faites attention, nous sommes tellement remplis de connaissances que la moindre question nous fait exploser et nous nous vidons du plus de connaissances possibles. Prenez garde avec vos questions. Ah, nous y voilà. Oh, ça fait peur. C'est sûr, tous ces vieux en cap abrutis par la télé, c'est pensé à une maison de retraite. Vous croyez qu'ils sont vraiment au taquet pour les questions ? Oh non, je suis sûre que c'est juste pour nous faire peur. Je pense pas qu'ils nous donnent la recette de la côte de bœuf si on la demande. La côte de bœuf, c'est moi. Alors la côte de bœuf est marquée à la poêle mise au four sur une grille pendant 20 minutes pour une côte moyenne, ingrédients pour 2 à 4 personnes. Une côte de bœuf, 20 grammes de beurre, 8 cuillères à soupe d'huile d'olive, fleur de sel, poivre, préchauffer le four à 200 degrés, saler et poivrer la côte, mettre le beurre et l'huile d'olive à fondre... Papa ! On m'a compris ! C'est vraiment au taquet ! Voulez-vous connaître l'origine du terme chasse d'eau ? J'ai les paroles complètes de l'Aventurier et la chanson d'Indochine, groupe fondé en 1980 par Nicolas Serkis, Dominique Nicolas et Dimitri Bodjanski... Mais tu nous emmerdes avec ton groupe ringard ! Ah, il est plus jeune, lui. Il faut revenir au principe même de la sagesse et nous poser les vraies questions. Qui suis-je ? Où vais-je ? Eh ben, tu peux aller nous chercher en ce café ! Moquez-vous, moquez-vous ! Mais avec notre sagesse, nous ne savons toujours pas qui est arrivé en premier ! L'œuf ou la poule ! Eh, dis donc, le sage chef d'été ! T'as fini de revendiquer tes vieux démons ! Mais oui, depuis la Convention des Sages de 1238, tout le monde sait que c'est la poule ! L'œuf ! La poule ! Hé, toi, le vu papier libidineux qui cache on sait pas trop quoi sous sa cape ! Nous cherchons la connaissance nécessaire pour poursuivre notre quête. Nous sommes les guerres de lumière et nous cherchons à rallumer les trois derniers cristaux pour établir l'équilibre du monde. Hum, donc moi, je vous cherchais. Peut-être. Vous avez votre carte avec vous ? Là, voilà. Tiens. Alors là, vous avez la grotte des Seigneurs Dragons qui vont vous faire évoluer dans vos jobs et vos compétences. Ensuite, vous avez ici le mont Google qui renforme le cristal du jeu. Là, vous avez le palais de la mer qui contient le cristal de la mer et qui fait de délicieux choses. Et ici, vous avez le château volant qui contient le cristal du jeu. Et c'est tout ? Bah oui. Je veux dire, on s'est fait chier pour venir jusqu'ici. Et vous ne servez qu'à ça ? Bah oui. Mais vous ne servez vraiment rien. Bah oui, on est des vieux, quoi. Tirons-nous d'ici. Allez, tout le monde doit être sur les riques. Yéouh ! Yes ! Bon, bah il ne nous reste plus que la grotte des Dragons, hein. Hé, mais pourquoi t'as tapé ce pauvre paysan ? Il nous bloquait pas la route. C'est pour me défouler. Ils m'ont énervé, les vieux, là. Allez, on y va. Retré. Hé, bonjour. Soyez les bienvenus. À genoux, les gars. Blaco. Blaco ? Quoi ? Mais toi, je... Ah, euh, oui, pardon. Qui êtes-vous ? Nous sommes les guerriers de lumière. Nous sommes ici pour évoluer dans nos compétences. Fort bien. Mais le méritez-vous ? Avez-vous allumé un des cristaux ? Oui, Seigneur Dragon, regardez. Mon cristal de la terre brille à nouveau. Fort bien, fort bien. Alors on y va pour l'upgrade. Oui, je suis devenu un ranger. C'est la classe, cette armure. Cette robe de mage moulante est tout à fait ravissante. Euh, pourquoi je suis devenu un ninja ? Euh, je vois pas trop le rapport, là. Euh, ben... En plus, c'est chiant, cette cagoule. Ah, j'ai du mal à respirer, moi. Oh, ça va, hein. La maison ne reprend pas et ne change pas ses upgrades. Tout de même, nous sommes des bons clients. Ah bon ? C'est la première fois que vous vous le voie, moi. Sortez de là ! Oh, mais quoi ? J'en étais sûre. Qu'est-ce que vous faites dans le costume de Roi Dragon ? Ah, c'est mon côté soupe populaire. Je fais tellement de bénef, autant rendre quelque chose gratuitement. Ouais, ben, je suis fin content. Ça, je m'en fiche. Tant que j'ai un taux de satisfaction de plus de 65%, votre demande ne sera pas prise en compte. Allez, mec, décontracte-toi. Tu veux un petit poche ? D'accord ? Yo, mes frères, vous avez la banane ? Rendez-moi mon black coat de filet ! Et enfin, lâchez-moi ! Et si pour rien, vous devez avoir votre quota de minorité visible. Mais enfin, on n'a pas besoin d'un marabout. On veut un mage noir. Qu'est-ce qu'il dit, le béquet ? Écoutez, il y a pas mal de conflits il y a pas longtemps en Martinique et en Guadeloupe. Et en tant que groupe français, vous devez faire un effort d'intégration. Parce que pour vous, un marabout, c'est de l'intégration des dom-toms ? Tagada, tagala, voilà les dom-toms. Ah, mais il y en a bien plein à Paris des marabouts. Il y en a à voir là-bas aussi. Rendez-moi mon mage noir. Mais il a une super option peut-être réduite. Quelle bonne idée. Et si on réduisait la vôtre ? Ah, vous êtes vraiment con. Hé, mais je veux pas être le seul en bas niveau, moi. Vous voyez ? Pas de marabout. Bon, bah j'ai ça aussi. Je vois pas la différence. Maintenant, vous êtes un super émo. Vous avez les cheveux longs qui vous tombent sur la gueule. Vous êtes très ambivalents sexuellement. Et vous écoutez du Tokyo Hotel. Et moi ? Quoi, vous ? Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde, tous les deux. Ah oui, oui, ça, ça va. Je vous adore. Mais... Valeurs, ninja... Je vois pas le rapport. Qu'est-ce que vous en avez à foutre ? Être ninja, ça ne vous empêche pas de voler. Et en plus, vous pouvez lancer des shurikens. Vos jobs ne sont que ce que vous voulez en faire. Hé, mais c'est pas con, ce que vous dites. Comment crois-tu que je suis devenu une businesswoman aussi riche ? Vous êtes génial. Oh, allons, vous allez me faire rougir et la chaleur va dilater les cicatrices de mon lifting. Ah, vous avez fait des chirurgies esthétiques ? Oh, je suis ravie que vous n'en soyez pas rendu compte. J'ai peur que ce soit trop voyant. Ah non, non, vous en faites pas. Vous avez pas perdu une ride. Charmant. Euh, vous savez où est la sortie ? Oui, merci bien. Et au revoir. C'est ça. Hé ! Quoi ? C'est quoi ce bruit ? Quel bruit ? Non, rien. Allons-y. Bon, stop ! Oh, mais qu'est-ce que t'as dit ? Il y a quelqu'un qui fait énormément de bruit quand il marche. Oh, ça va, c'est mes New Rook. T'es quoi ? Des chaussures à se malcompensées, assez proches de la botte et souvent associées au mouvement gothique. Et qui fait vachement de bruit. Oh, c'est bon, tu me saoules depuis deux semaines pour que je marche debout. Maintenant, je le fais, je vais pas m'encher une pendule pour une paire de chaussures. Enlève-moi ces gueux d'assimons de tout de suite et mets des bottes comme tout le monde. Je vous déteste. Je vais menacer de m'ouvrir mes veines et je vais dire que vous êtes des gros cons sur mon skyblog. C'est moi ou il est vraiment insupportable depuis qu'il a évolué en émo ? Ça va lui passer. Il est passé de l'enfance à l'adolescence, on dit que bon, de la crise d'adoles passera peut-être aussi vite. Et au passage, t'es pas mieux, toi. Quoi ? Moi ? Et qu'est-ce que j'ai fait ? Là, un ennemi. Ninja ! Eh, mais y'avait rien. Voilà, c'est ça. Tu n'auras pas de dire ninja quand tu attaques. Eh ben, c'est rien, ça. Si, c'est lourd. Bon, allez, les enfants, on avance. Comme elle est belle. Ouh, la vache, il fait chaud ici. Oh, c'est clair. Ça va, on supporte, nous. Oui, mais nous, on est en robe. Ben, enlevez-les. Et tu crois qu'on a quoi en dessous ? Quelle bonne idée. Aïe ! Non, mais oh, ce serait pas classe, quoi. Imaginez, les guerriers de lumière en slip. Les guerriers du slip. En effet, c'est pas très reluisant, ouais. Surtout dans sa bouche. Pardon. Bonjour, Blaco. Mais pourquoi tu dis bonjour ? Ça va, Blaco ? Mais oui, pourquoi ? Il mue ! Hein ? T'es en train de muer, Blaco. Quoi ? Mais j'ai pas envie de muer. Ta, 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 ta. Arrête de s'en ambitorepant tout de suite. Tu vas voir, c'est bien. Les muscles, les poils qui poussent. Et y'a pas que... Mais je suis très bien comme ça, moi. Tu sais, chaque fois vers l'âge adulte, te rapproche de l'âge nécessaire pour coucher avec moi. Filez-moi des hormones. T'inquiète pas, t'auras tout ce qu'il faut. Qu... Et qu'est-ce que c'était que ça ? On dirait que le responsable de la chute du cristal s'approche. Bah, avec ce terme de voix, je comprends qu'il l'ait fait tomber, hein. Quand on dit la chute, c'est métaphorique, voilà. Mais je le savais, c'était le humour. Il est là ! C'est... C'est un élémentaire de feu. Une créature mystique. C'est ton ressort, Blaco. Quoi ? Bah oui, l'essor élémentaire, c'est toi qui l'ait fait. Mais, 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 mais... Tu auras droit à un bisou si tu y arrives. Hé, viens là, sac à merde ! Où es-toi, là ? Pour qui tu te prends ? Un balle-rogue ? Mais niquet-as, je suis un magème au noir, moi. Je vais... Je vais... Je voudrais te dire... que tu ne nous fais pas peur. Classe ! Classe ! Vas-y, Blaco, continue ! Classe ! Classe ! Ça va ? Alors ? J'ai droit à mon bisou ? De la merde ! Tu ne l'as pas battu, il n'y a pas de raison. Héro, où tu vas ? Je... Je me sens bizarre. Hé, mais non, ne va pas vers lui ! Il est beaucoup trop puissant pour toi ! Bah merci ! Et ouvrez mon vieux casse-pipe ! Je pensais pas que ça marcherait ! Je pensais qu'on sortirait, qu'on ferait du leveling et qu'on reviendrait quand chacun nous coule et on verrait le quart de sa barre de HP. Je vous déteste ! Sauf toi parce que t'as des méchons ! Héro, reviens là ! Je sens une force importante en moi. Je le dois l'utiliser ! Héro ! Non, mais pour qui tu te prends, espèce de sous-merde ? Ta taille et ta carrière sont démesurées pour ton intérêt combatif. Tu n'es que l'accumulation de méthodes de combat risibles camouflées sous une enveloppe de feu destinées à nous effrayer mais qui ne branle absolument rien ! Aspect terrifiant, zéro ! Technique, zéro ! Intérêt, zéro ! La vache ! Qu'est-ce qu'il a fait ? C'était un coup critique ! Un coup critique ? N'importe quoi ! Ah la vache, ça fait du bien ! Bravo héros ! Tu es... tu es... Monsieur voleur, tu es un vrai ami ! Je suis ninja, maintenant ! Tu seras toujours mon voleur adoré ! Euh... Et voilà la chambre de cristal du... feu ! Ha ! Je vous l'avais dit qu'il était tombé ! Je vous méprise tous ! Bon alors, quelle est la prochaine étape ? Alors, nous devons aller au temple de l'eau ! Le meilleur moyen d'accéder est de se rendre à Onvernis, la ville qui borde l'océan où il se situe ! Alors, allons-y ! C'est sympa, cette ville ! Pas faux ! Le ciel bleu, la végétation est juste au bord de la mer ! La brise du vent, le clapotis des vagues et... Et la... Et la vase ! Oh mais c'est la trace ! Ça me rappelle la Bretagne ! Mais c'est horrible ! Alors les étrangers, qu'est-ce que vous venez faire ici ? Vous arrivez à respirer cet air ? Oh, ça va, c'est pas assez la trace ! C'est juste un peu de vase ! Oh mais mais quand même ! Oh, vous ressemblez à la jeune pouf de l'eau, vous ! Qui ça ? Oh, une nana qui t'aime toute la journée devant la mer en rigolant un espèce de bidon ! Une folle, moi je vous dis ! Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Tu me demandes ça à moi, gamin ! Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Tout ce que je sais, c'est que la jeune pouf de l'eau elle cherche une espèce de fée pour son bidon ! Une fée ? Tout ce que je sais, c'est que la jeune pouf de l'eau elle cherche une espèce de fée pour son bidon ! Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça ! Je t'interdis d'utiliser ton marteau ! Ah t'inquiète pas, je peux pas le manœuvrer d'une main et la gauche est occupée à tenir ma robe pour me boucher le nez ! D'ailleurs, tu sais qu'en faisant ça, on voit ta... ta grâce et ton doré à briller de tout leur feu ! Merci Blacko, t'es mignon ! Même rien ! Pervers ! On devrait aller voir la jeune pouf de l'eau ! Ouais ! Bonjour, vous allez bien ? Euh, oui, oui, ça va ! Vous êtes sûre ? Euh, oui, pourquoi ? Vous êtes tous en train de pleurer ? Ah, c'est bien sûr, juste que l'odeur est plus forte dans la mesure qu'on serait projeter la mer ! Oui, ça, j'en ai fait l'expérience ! Vous êtes la... la jeune pouf de l'eau ? Vous, vous avez parlé aux autochtones ! Euh, un peu, oui ! Je m'appelle M. Night, M. Night Shyamalan ! Ravi de vous rencontrer ! Moi, c'est Hero ! Elle, c'est Majo, lui, c'est le voleur, et lui, c'est Blacko ! Euh, mais lui... Euh... Non, elle ne l'est pas, en fait ! Hein ? On nous a raconté des trucs bizarres ! Il paraît que vous passez votre journée à bosser sur un bidon ! En quoi, c'est bizarre ? Bah, passer sa journée sur un bidon... C'est mieux que de la passer sur un bidon ! Et c'est pas n'importe quel bidon ! Ce bidon va me servir à voyager sous les eaux, et à atteindre le temple de l'eau ! Ah, mais là, c'est votre place ! Pourquoi ? Nous sommes les guerriers de lumière, et nous devons accéder au cristal de l'eau ! Ah, ok ! Et vous, pourquoi vous vouliez accéder au temple ? La même raison qui a poussé la science à avancer depuis le début, parce que je peux le faire ! Il faut juste que j'ai une fée ! Ah, ok ! Euh, dites, où est-ce qu'on peut trouver un masque de protection comme celui que vous portez ? À la boutique du village ! Vous pensez à ce que je pense ? Ouiiii ! La 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 ! La 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 ! Oh merde ! Nitsa ! Et est-ce qu'elle va s'en sortir, docteur ? Oui, oui, c'est juste un petit malaise cardiaque. Suite à un dysfonctionnement de son rythme cardiaque, avec le perconique du 10, elle a eu une petite syncope. Mais il lui faut juste se reposer un peu. Cool, merci. Bon alors, on doit aller trouver une fée à l'autre pouf, c'est ça ? Oui, et on pourra la trouver dans la ville de Gaga. Tu parles d'un nom de ville ? Gaga ? Tu vas continuer à dire longtemps que tout ce qu'on te propose est nul ? Qu'est-ce que t'as à toi ? T'es pas mon père, de toute façon ! J'y m'énerve ! Oh, c'est trop choupi ! Il y a des petites fleurs et des lapins ! Qu'est-ce qu'il reprend ? Oh, il est choupi, le mâche noir ! Ah, m'approche pas, le cutéreux ! Oh, il a une toute petite voix ! Gajou, 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 gajou ! Quel beau petit tas de cendres, Blaco ! J'ai l'impression que cette ville les rend gaga ! Trouvons vite la fée, tiens-moi-nous ! Oh, quelle jolie braguette ! Gouilly, gouilly ! Oh, on a tout notre temps, en fait ! T'es pas de taille, Blaco ! Laissons les deux télétopies ici et cherchons la fée ! Ok ! Dis, tu crois que je pourrais le sortir avec la mâche blanche un jour ? Un jour ? Euh, non. Mais une nuit, bien bourrée ! Oh, t'es con ! Non, mais bon, voilà, quoi ! Mais j'ai beaucoup changé ! Bonjour ! Ha ! Feu ! Non, mais ça m'a pas, c'est pas bien ! Ah oui, t'as changé, oui ! Elle m'a pris un traître ! Tout de même ! Il est moins violent comme réaction ! Mes excuses, madame la fée ! Vous êtes bien une fée ! Oui ! C'est pour ça que je suis dans le village de Gaga ! Les gens nous font pas mal et nous chassent pas ! Ils sont tous complètement idiots ! Je vous aime bien, en fait ! Écoutez, voilà le problème ! Nous sommes en mission pour une jeune femme qui construit un sous-marin dont nous avons besoin pour atteindre le palais de la mer. Et elle a besoin de vous ! Pourquoi le palais de la mer ? Nous sommes les garais de lumière ! J'en tombe le cul par terre ! De cette rime, vous pouvez être fière ! Mais vous avez encore besoin de moi ? On supposait que vous le sauriez ! J'en ai pas la même idée ! Vous avez pas une magie qui permet d'aller sous l'eau ? Si, mais pas pour des objets ! Les objets n'ont pas des finitions pas besoin de restaurer sous l'eau ! Ah, j'y avais jamais pensé ! Écoutez, on a vraiment besoin de vous ! Nous devons aller dans ce palais et restaurer ce cristal ! Bon d'accord, je vous l'accompagne ! Hé Clochette ! Je t'ai l'expliqué du royaume en mon absence ! T'as dit quoi ? J'ai pas entendu, je massais des couilles de Peter ! Oh, voilà une qui sait prendre les choses en main ! Ah, quel ouf ! Partons ! Ok ! Hé les gars, on l'a ! Oh, la petite fée nounette ! Elle est choupi, 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 choupi ! Dites-moi qu'ils vont redevenir normands en sortant de la ville ! Oui, oui ! Ah, vous avez la fée ? C'est bizarre, j'ai aucun souvenir de ce qu'il s'est passé depuis qu'on a mis les pieds dans cette ville ! Il vaut mieux pas vous en souvenir ! M. Night ? Oui ? On a ramené votre fée ! Oh, comme elle est choupi ! J'ai pas choumé de mon côté, hein ! Mon sous-marin pourra vous accueillir tous les quatre ! Formidable ! Et que dois-je faire alors ? Ça a l'air primaire à flotter comme ça, votre truc ! Oh, mais vous êtes la pièce maîtresse ! Vous allez m'aider à combler toutes les brèches qui pourraient lui faire prendre l'eau ! Mais comment voulez-vous que je fasse ça ? Venez ici, je vais vous montrer ! Elle... elle lui a arraché la tête ! Mais... 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 En séchant, le sang d'une fée est le meilleur produit pour boucher les trous et les fissures ! Je passe le bord de son cou décapité pour déposer le sang sur les brèches et sa bouche ! Mais... ça va pas faire juste une si petite fée pour tout ça ? Mais non, regardez ! On finit de la vider en l'enroulant sur elle-même à partir des jambes, un peu comme un tube de dentifrice... On lui met un petit doigt dans le cul pour bien gratter ce qui peut rester ! Et pour finir, on lui aspire le contenu de la tête avec la bouche ! Et on finit d'étaler ça au pinceau ! Il me reste un oeil entre les dents, je crois ! Bah... vous allez pas bien ? C'est ici... ça va ! Bon allez... réveillez-vous les gars ! Allez ! Elle l'a... elle l'a tué ! Elle l'a tué la fée ! C'est un monstre ! Allez, il faut continuer ! Tout le monde à bord ! Et bien, nous voilà dans le temple ! C'est bizarre, il y a encore de l'oxygène ici ! Et l'eau n'y rentre pas ! C'est sans doute un reste du pouvoir de cristal ! Vous pensez qu'il peut rester survivant ? On sera fixé qu'en avançant ! Allez ! Bordel ! Mais c'est quoi ça ? Je sais pas ! Une alarme peut-être ? Mais j'ai rien volé encore ! Qui êtes-vous ? T'as dit quoi ? J'entends plus rien ! Je suis la reine des sirènes ! Une sirène ? Mais les sirènes sont pas censées incarner la beauté et envoûter des marins qui échouent à tirer par leurs champs sublimes ? Si ! Mais non ! Nous les faisons échouer lorsqu'ils fuient nos cris et autres lédeurs ! Vous me faites penser à Ariel Dombal ! Tais-toi ! Tu veux nous fâcher avec BHL ! Dites-moi, bonne dame, vous savez où est le cristal de l'eau ? Pourquoi ? Nous devons le restaurer ! Le restaurer ! Vous voulez un plateau de fruits de mer ? Un feu ! C'est malin ! Maintenant, non seulement ça pue la vase, mais en plus ça pue la vase brûlée ! Désolé ! Nos fruits de mer ne sont plus très frais depuis la chute du cristal ! Je suis sûr qu'avec ce niveau d'aigu, c'est elles qui l'ont fait péter le cristal ! Il est capable d'avoir raison, ce con ! Le cristal est au bout du couloir ! Nous allons chanter pour votre bonne fortune ! Fuyons ! Ah, voilà le cristal ! Ah bah non, il n'est pas cassé ! Encore heureux ! Qu'est-ce qui va pas alors ? Blaco, va voir s'il est branché ! Oui, c'est bon ! Merde ! Problématique ! Frigidaire ! Hein ? Ah non, je pensais que vous jouiez au jeu du dire un mot qui n'a aucun rapport avec le précédent, alors j'ai pensé à Frigidaire ! Héros ? Il a toujours fait juste jusque-là, hein ? Non, ça peut pas être... Un frigo ! Mais il est vide ! Génial, je peux y mettre mon jambon ! Je pense qu'il vaudrait mieux y mettre quelque chose en rapport avec l'eau. Quelqu'un peut appeler la reine ? Ahhhhh ! Merci Majo ! Ouiiii ! Vous pouvez me filer votre plateau de fruits de mer de tout à l'heure ? Voilà ! N'importe quoi, mais c'est de plus en plus débile, cette histoire ! T'inquiète pas, le cristal du vent serait peut-être plus habituel. Ouais. En tout cas, il faut qu'on passe par lui, fais ce bouquin pour le savoir. Allez, go ! Oh, arrête de faire la gueule, héros ! Non mais sérieux, on a l'air de quoi à mettre des fruits de mer au frais dans un cristal frigo ? Et alors, on s'en fout du moment qu'on restait dans l'équipe du monde ? C'est vrai, sans cette aire. Ah oui, tiens. L'odeur de vase a complètement disparu. Mais le vent souffle toujours très fort sur la ville. Justement, il faudrait qu'on restaure le cristal du vent. Ouais, allons-y ! Ouais. Mais c'est pas notre amie du villageois, là-bas ? Alors, ça sent meilleurs, non ? Hein ? Euh... L'air pur, là. Vous savez, ça puait avant. Tout ce que je sais, c'est que la jeune pouffe Zolo, elle cherche une espèce de fée pour son bidon. Je vous explique. La fée, on lui a trouvé. Elle l'a décapité, elle l'a vidé, elle l'a étalé, elle l'a beurré et bouffé pendant la descente parce que ça lui donnait les dents blanches. Alors, ça va avec la fée. On vous demande si vous trouvez que ça sent meilleur. Tout ce que je sais, c'est que la jeune pouffe Zolo, elle... Lerou ! Touchdown ! Allez, go ! Eh ben, on avait pas assez de l'autre qui faisait ses classes d'ado, maintenant le chef a plus envie de rien foutre. C'est bientôt la fin, plus qu'un testal et c'est fini. Ouais, on y va. C'est quoi, ce truc ? Bienvenue à l'Uféis Bukia. Euh, merci. Pour entrer à l'Uféis Bukia, veuillez remplir cette fiche d'inscription. Alors, nom, prénom, âge, adresse, statut mérital, dites-ce que c'est vachement intime comme truc. Vous mettriez quoi à couleur des yeux ? J'ai dit dans ce marron clair et vert feuille. Quoi ? Quand il monte la taille, c'est à genoux ou debout ? Debout, blanco, debout. Entrez et faites comme chez vous. Wow, il y a du monde, hein ? Euh, oui, un peu. Euh, quoi ? Ah, je t'ai poké. Tu m'as quoi ? Je t'ai poké, je t'ai bien un pok. Mais, dit, dit, dit... Mais quelle est cette langue étrange ? Ben, pok, quoi ? Il n'a pas un Oskaros ? Non, hein, pas que. Vas-y, blanco. Merci. Eh, oh, qu'est-ce que ça, cet affaire-là ? Oups. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous lui avez pété la gueule, ce pauvre gars-là. Mais... C'est que... On ne comprenait pas ce qu'il disait. Ah, ben, c'est sûr que vous allez bien comprendre ce qu'il va dire, mais maintenant que sa gueule est pétée... Euh... Sérieusement, je suis pas ben, ben beau, ça, pour des gars de lumière. Mais comment c'est que c'est nous ? Vous avez rempli les papiers à l'entrée. Ah oui, bien sûr. Venez donc avec moi, on va te montrer comment ça marche ici. Ce qu'on vous a fait, c'est un poke. Mais c'est quoi ? Ben, rien. Il vous a juste pokeé l'épaule. Il voulait juste attirer votre attention pour qu'il puisse vous parler. Il est mort dans une tentative désespérée de nous parler. C'est épique ? C'est un poke épique. Je l'ai tué juste à cause de Spock. Ben, écoute, moi, si t'es un fan de Star Trek, mêlez-le donc dans ton bras fil, astille. Ah non, pas Spock. Hé, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qui ça ? Ah oui. Hé, si vous nous emmerdez pour un petit feu de rien du tout, pourquoi vous les emmerdez pas pour ça ? Ils font rien de mal, ils sont en train de griffonner quelque chose sur le mur. Ben, attendez, c'est pas bien d'écrire sur les murs des gens ? Ben, lui laisse un message pour que son chum puisse le lire quand il va venir voir sur le mur. Hé, c'est vous fait là, vous autres ! Ben quoi, on peut écrire, mais on peut pas pisser sur un mur. Bon, attends, c'est pas la même chose pour en toute. Écoutez, nous avons besoin d'informations sur notre destination. Nous devons nous rendre au Cristal du Vent. Justement, j'y arrive. Ici, vous pouvez faire une recherche et vous pouvez trouver tout ce qui vous tombe sur la main. Très bien, alors cherchons le Cristal du Vent. Nous avons trouvé 58 réponses. Ah oui, quand même ! Première réponse, Chantal Lépan. Ça n'a rien à voir. Ouais, j'avoue, ça va bien chercher loin parfois. J'ai dit Cristal du Vent. Première réponse, Chabal Sébastien. T'es si bon ! Deuxième réponse, Cristal du Vent. Oui ! Le Cristal du Vent se situe dans le château volant. Vous pouvez y accéder par la tour Mirage, qui se trouve au milieu du désert ici. Vous aurez pour cela besoin de ce carillon. Ah, merci ! Que je vous offrirai si vous envoyez cette information à 20 de vos amis. C'est une blague ? Ben, ça a l'air d'être ben plus connu comme ça. Mais c'est de la diffusion forcée ! Ah, regarde, tu peux passer l'étape juste en cliquant de droite là. Ici ? Ah, juste là ! Là ? Ah non, pas là ! Juste là, là ! Rête là, là ! Là ? Ben là, pas en temps de bout de viage. Le petit pixel qui est juste là. Ah ouais, c'est bien caché comme échappatoire. Ben, c'est comme les petites lignes qu'on voit en bas des contrats de crédit, tu sais. Voilà votre carillon. Parfait, allez go ! Non, voleur, tu ne chies pas sur le mur. Oh, c'est con, c'est la meilleure application disponible ici. Alors, on va donc carillonner. Ah, c'est un drôle de carillon, dis donc. Plus rien ne me surprend. Ah, il y a du vent ! Ah, ma robe ! Blaco, ne bave pas, le vent me l'enverrait dans la figure. Dit, on ne pourrait pas s'arrêter 5 secondes que je l'ajuste ? Comme tu veux. Ah, merci. Eh, venez voir ça. On dirait une carte du monde où le pouvoir de la cristaux est représenté. En effet. Vous avez vu ? Ça converge vers un point central tout près de Cornelia. Hein ? Ravi d'avoir gagné ton intérêt pour l'histoire ? Eh, juste une mauvaise passe. On dirait que c'est dirigé vers le temple du chaos. C'est le château où on a libéré l'autre pouf, non ? C'est bien ça, Blaco. Est-ce que ça voudrait dire que ce temple renferme quelque chose qui serait à l'origine de tout ? Non ! Mais c'est qui, ça ? Je suis Kiamat. Je suis là pour vous défier. Hein ? Je suis là pour vous défier. Vous défier ? Euh, vous voulez un drage et fucca ? Non ! Je suis là pour vous défier ! Vous devriez desserrer les dents parce qu'on comprend rien à ce que vous dites. Je ne peux pas. Depuis ma naissance, mes dents sont soudées dans cette transtrictus de veine. Faites voir. Ah, merci, c'est beaucoup mieux. Mais de rien. Je suis là pour vous défier. Je suis Kiamat. Ah ouais ? Bah tiens, mange. Ninja ! Fini-le, Blaco. Foudre ! Bien, la voie est jusqu'au cristal maintenant. Youpi. Ben, allez, dis une connerie le voleur. Eh ? Mais pourquoi j'ai rien fait, moi ? Tu sors toujours une connerie concernant le cristal qui se révèle être vrai. Alors vas-y, lâche-toi. Euh... Non, j'ai rien qui me vient à l'esprit, là. Bon, d'accord. Toi aussi, t'étais douée pour ça. Tu veux pas aller me brancher la prise, là ? Mais y'en a pas. Comment ça, y'en a pas ? Ben non. D'habitude, y'a un câble qui part de là. Mais là, y'a rien. Ah ? Et toi, t'as pas une côte de bœuf ou une mangouste à mettre au frigo ? Non, héros. Cette fois, c'est ton cristal. Tu penses que le cristal l'a colpé son mode de fonctionnement, son personnalité ? Ces cristals résistent le comportement de l'eau, de la terre, du feu et de l'air dans le monde. Ça te surprendrait vraiment ? Eh ben les jeunes, qu'est-ce qui vous rend si heureux ? Ben quoi, vous avez pas remarqué ? Remarquez quoi ? Que l'eau est plus pure. L'air plus frais. La terre plus fertile. Et le feu plus... Plus... Enfin moins... Bref, on a restauré les quatre cristaux. Et alors, vous croyez que c'est la fin ? Hein ? Ah oui, vous vous demandez pas comment tout ça a pu arriver ? Ah ouais, merde. Cette histoire se répète sans cesse, avec quelques variations. Un peu comme des parties de jeux vidéo. Hum, oui, oui, oui. Cette boucle a pris son origine dans un lieu que vous connaissez. Le Temple du Chaos. Attendez, le... Le château avec le nain, là ? Euh, je vous parlais du Palais de l'Elysée ? Non, le château au Tude Cornelia, où on a sauvé une princesse. Ah, oui, oui, tout à fait. Vous êtes sûr ? Eh ben, je suis un sage, oui, merde. Eh, oui, 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 ça va. Bon, alors allez-y et bottez-lui le cul qu'on en finisse. Ok, tout le monde au vent. Oh merde, c'est vraiment la source du mal, on dirait. Le vaisseau va pas tenir, il faut qu'on saute. Abandonnez le vaisseau. Tout le monde va bien ? Ouais. Bon, eh ben, on y va alors. Ah, mais c'est quoi ? Une chauve-souris qui crie quand on la tape ? Espèce de brute ! Eh, désolé. Qui êtes-vous ? Nous sommes les carriers qui se sont opposés au seigneur des grands méchants babots lors de sa venue ici. Le seigneur des ? Des grands méchants babots. Pas sympa comme nous. Il est venu avec ses spires. Nous avons réussi à battre l'un d'eux, mais le vampire terrestre nous a changé en chauve-souris. Ouah, dur. Si vous voulez le rejoindre, vous devez utiliser le cristal noir qui est ici. Mais, dites, pourquoi c'est la première fois qu'on vous voit ? On est déjà venus ici, vous y êtes pas ? Nous étions toujours sur le pied du vampire terrestre. Mais quand vous l'avez vingue, nos pouvoirs sont revenus. Nous avons pu recommencer à parler et nous supportons mieux la lumière. Nous allons affronter ce seigneur des grands méchants babots et vous aider à gagner votre apparence. Merci. Dépêchez-vous, commencez à avoir des puces. Brrr, j'aime pas les téléportations. Bonjour. Belle entrée en matière, non ? Cassos. Comme vous avez pu le voir, je me suis un peu amélioré depuis notre dernière rencontre. Ou plutôt, notre prochaine rencontre. Euh, vous voulez dire qu'on va encore vous buter le cul et vous revoir après ? Yes ! Ne plaisantez pas avec moi. Vous ne vous êtes pas demandé qui a pu mettre en place un plan aussi démoniaque ? Bah, je vais penser à Dark Zador, en fait. Euh, moi j'avais le conne et le moutarde dans la cuisine avec le chandelier. Je pense que c'était plutôt avec le couteau, vu qu'on était dans la cuisine. Eh oh, on joue pas au cul et dos. C'est moi qui ai tout mis en place. Avec le chandelier ? Vous m'avez tellement humilié lors de votre passage que j'ai tout fait pour me venger. Et j'ai donc financé mon retour dans le passé pour libérer les forces du mal et détruire les cristaux. Bah, c'est parce que les cristaux étaient détruits que nous avons dû recommencer notre quête. Exactement. Et c'est parce que vous avez commencé votre quête que vous aviez rencontré. J'ai donc mis en place une boucle temporelle sans fin. Hahahaha. Hahahaha. Finalement, la vie est un éternel recommencement. Ça fait des années qu'on ne fait plus un nouveau, hein ? Ah, c'est clair. Douze ans plus tard, Ultimension fera exactement la même chose. Oui, ça va, hein. La création n'existe plus. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se recycle. C'est bien vrai. Mon prof de physique disait la même chose. De physique chimie ? Non, d'éducation physique et sportive. Il nous disait de lécher notre sueur pour nous réhydrater après un effort. Hahahaha. Une boucle sans fin de douleur, une destruction va désormais commencer. Une boucle de dominante qui ne se terminera jamais. À moins qu'on fasse quelque chose d'imprévu et d'anormal. On pourrait coûter du saut indien. Oui, bah on trouvera peut-être à la prochaine boucle, hein. Hahahaha. Peu importe en tes stratèges, Cassos. On t'a vaincu comme une merde la première fois. On t'a vaincra comme une merde cette fois-ci. Ah. J'ai énormément investi dans ce plan. Je vais vous écraser cette fois-ci et je vous écraserai la prochaine fois. Et la prochaine fois encore. Et encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à la fin de l'éternité. Je vais... Je vais... Hé. Hé, oh. Mais t'es marre, armure à la con ? Oh. Toc toc, je peux entrer ? La vendeuse ? Oh, salut les gars. Mais qu'est-ce que vous... Alors, Cassos, comment vont vos affaires ? Mal. Votre armure spéciale vient de tomber en panne. Pas du tout. C'est juste la fin de votre forfait. Euh, quoi ? Mais quoi. À 200 guildes, vous ne pensez tout de même pas que vous aviez acheté l'armure. Vous avez juste payé à l'occasion. Mais je... Ça fait 2000 ans que je les attends, moi. Et à 10 centimes de guildes l'année, vous allez vous plaindre ? Euh, non, mais... J'ai besoin d'une rallonge de temps, là. Eh bah, donnez-moi une rallonge d'argent. Euh, mais attendez, j'ai rien pour vous payer, moi. J'ai déjà investi tout mon livret A dans ce projet. Eh bah, dans ce cas, ce sont eux qui vont gagner. Euh, attendez. Je vais essayer de faire un prêt. Vous n'existez même pas à cette époque, vous pensez obtenir un crédit ? Attendez, je vais revenir à mon époque. Et je vais en avoir un, et je vais revenir vous payer. Ah bon. Et comment vous comptez retourner dans le futur ? Ah. Le téléporteur et lui, lui aussi. Devinez. Vous pouvez pas venir ici plus vite, vous ? Non. Alors, monsieur Cassos, puis-je espérer être payé ? Euh, vous prenez les chèques ? Oui. En bois ? Non. Bah, j'ai rien d'autre, hein. Dans ce cas, ce sont eux qui ont gagné. Quoi ? Non, s'il vous plaît, j'ai bossé deux mille ans sur ce plan. Il me faut juste une petite rallonge. Donnez-moi dix minutes. Non, cinq. Allez, deux. Et avec cette armure, je peux les battre. Mais sans argent, vous n'aurez pas d'armure. Eh, vous quatre, ça fera 40 guillemps chacun pour revenir à votre époque. Pas de problème. Alors allons-y. Euh, dites. Quoi ? Euh, vous me rameneriez pas avec vous par hasard ? Non. Mais vous avez pas me laisser pour un ici ? Si. Oui, merde. Finalement, nous vivons dans un monde capitaliste. Oh, c'est grave ce que vous dites. Pourquoi donc ? Bah, c'est ceux qui ont du fric qui ont gagné l'histoire. Je ne crois pas. Je crois que ce soit avant tout vos talents qui vous ont permis de gagner, votre dextérité avancée, votre envie de faire le bien. Oh, et puis j'ai peut-être un peu trafiqué son armée, moi aussi. Hein ? Ah oui, les clients sympas, on a plus envie de leur faire des cadeaux que les gros cons qui aillent tout le temps. Vous êtes génial. Eh ! Oh, les guerriers, c'est encore des chauves-souris ? Si vous avez vaincu qu'il y a de sauce, nous devrions devenir normaux dans quelque... Mais quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? La lumière ! Pauvre con ! Oups. Monsieur Durendal, comment allez-vous ? Euh, bien. Mais pourquoi la musique n'avance pas ? Eh bien, votre bébé saga MP3 est épuisée. Il va falloir en remettre si vous voulez finir. Mais c'est la fin de la saga ? J'ai juste à mettre la musique de la victoire. Eh bien, de la musique synthétique, enregistrée par ordinateur avec instruments numériques, ça coûte cher. Alors, vous avez quoi sur vous ? Bah, je suis un peu à sec, là. J'ai ça. Ah. Eh bien, voilà ce que je peux vous offrir comme musique de victoire pour ce prix. Euh... C'est... Ce que vous pouvez avoir de mieux pour ce prix. Allez, hop, hop, hop ! Bon. Eh bien, désolé, pour des raisons de budget, le thème de victoire qui clôture la saga sera joué par des poules. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada